Alors bonjour à tous, c'est bon dimanche, c'est le 29 décembre 2019, 5h20 heure du Québec, vous devez vous retrouver si tôt. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous autres. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu, chers amis, un sujet qui est vraiment, vraiment perturbant puis important pour moi et pour vous et pour plusieurs d'entre vous, pour ne pas dire la majorité d'entre vous, c'est cette idée que possiblement, si on s'y mettait, on pourrait avoir accès à une énergie libre et infinie, selon plusieurs même, plusieurs scientifiques. Et on va aller voir un peu, on va plonger là-dedans un peu plus pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ça. C'est vraiment plausible, c'est vraiment de plus en plus expliqué à quelqu'un que j'aime beaucoup suivre et que vous connaissez sûrement, Steven Greer, un médecin à la retraite, qui s'intéresse aux phénomènes extraterrestres et qui s'intéresse aussi à cette question-là. Et c'est JP Morgan qui avait déjà dit à Nikola Tesla, imaginez-vous, qu'il y avait une voiture apparemment déjà, inventé une voiture électrique qui s'auto-chargeait au fur et à mesure qu'elle roulait et qui avait dit à Nikola Tesla, JP Morgan, s'il n'y a pas de compteur dessus, j'en veux pas. En voulant dire qu'il faut garder les gens accrochés à un système naturellement financier. Et c'est ça, je pense, le plus grand défi qui bloque l'accès à cette énergie qui serait apparemment dans un pouce cube, un pouce cubique. Il y aurait cette énergie qui provient du, ce qu'ils appellent en anglais, le zero point of energy field, le point de l'énergie zéro, cet océan infini d'énergie, comme l'avait décrit Nikola Tesla, assez d'énergie dans un de ces, qui nous entoure dans l'atmosphère, un pouce cubique, assez d'énergie pour alimenter les États-Unis pour une journée, imaginez-vous, et c'est infini. On va aller voir ça un peu, j'ai fait un peu de recherche pour essayer de mettre ça en perspective. Donc, il faut pas oublier que ce qui bloque tout, naturellement, c'est les grands financiers, c'est la haute finance, mais c'est aussi toutes les, les, plus c'est à plusieurs niveaux, il y a les gros, mais il y a tous les, les détenteurs d'action, peut-être que vous en êtes, en faites partie, dans toutes ces compagnies d'énergie, qui nous tiennent par les amourettes pour être, pour pas être vulgares à cette heure-ci du matin, et qui fait qu'on bloquera toute tentative de donner accès à une énergie qui pourrait, selon ses, 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 toutes ses prétentions, qui ont l'air assez bien documentées, bien fondées, avec un petit appareil sur votre table, vous pourriez avoir l'énergie nécessaire pour alimenter votre maison, imaginez, tout le monde aurait accès à l'énergie, il y a encore plein de gens qui n'ont pas accès à l'énergie sur la Terre, et selon plusieurs études, ça prendrait juste pour, comme pour l'Inde, entre autres, ou sur le continent africain, des trillions et des trillions de dollars d'argent pour construire les infrastructures nécessaires pour avoir, que ces gens-là aient accès à de l'énergie au jour le jour, hein, pour avoir, soit des centrales nucléaires, des, euh, des turbines ou des éoliennes, tout est sur compteur, même les énergies vertes, ça ne nous sort pas de cet emprisonnement financier, de ces grandes entreprises, de ces grandes banques, que tu sois avec le solaire, que tu sois avec l'énergie éolienne, tout est là sur compteur électrique ou compteur pour te donner une facture. Et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça le plus grand obstacle, hein, à toute cette possibilité infinie qui, euh, à laquelle on fait face, donc ça c'est Steven Greer, le fameux point d'énergie zéro, hein, et ça, euh, c'est vraiment maintenant, euh, et ce qu'on appelle aussi, euh, ce qu'on a appelé l'effet Casimir, hein, euh, de ce physicien néerlandais, euh, Hendrik Casimir, qui est arrivé avec cette, euh, cette théorie, mais qui maintenant fait partie de, du mainstream, hein, de la grande science, qu'est-ce que l'effet Casimir, les physiciens expérimentaux des particules de l'université du Nord-Est, Steven Rewcroft et John Swain, ont rassemblé leurs têtes pour écrire la réponse suivante. Ça, ça nous vient quand même d'un site Scientific American, OK? C'est pas quelque chose de nébuleux ou conspirationniste. Pour comprendre l'effet Casimir, il faut d'abord comprendre quelque chose sur le vide dans l'espace tel qu'il est vu dans la théorie quantique des champs. Loin d'être vide, la physique moderne, suppose qu'un vide est plein d'ondes électromagnétiques fluctuantes qui ne peuvent jamais être complètement éliminées, comme un océan avec des vagues qui sont toujours présentes et ne peuvent jamais être arrêtées. Ces ondes viennent dans toutes les longueurs d'ondes possibles et leur présence implique que l'espace vide contient une certaine quantité d'énergie, une énergie que nous ne pouvons pas puiser, mais qui est toujours là. Donc c'est un peu seul problème. Et avec l'avancée de la science, l'avancée des technologies scientifiques, l'avancée des connaissances, on aurait dû explorer cette route-là plutôt que de s'en aller dans la route. Encore là, des grands financiers du complexe militaro-industriel qu'on appelle l'armée américaine, entre autres, ou toutes sortes d'autres voies que la science a empruntées qui ne servent absolument pas l'humanité, mais qui ne servent que les détenteurs d'actions et les grandes firmes d'investissement et les grandes banques. Imaginez-vous, avec toute l'énergie, toutes les connaissances que maintenant on a à notre portée avec toute la technologie et le niveau de technologie qu'on a, s'il y avait une once de bonne volonté il y a longtemps qu'on aurait été capable de trouver le secret pour puiser apparemment cette énergie infinie. Maintenant, si les miroirs sont placés face à face dans le vide, certaines des vagues s'ajusteront entre elles, rebondissant d'avant en arrière, tandis que d'autres ne le feront pas. Au fur et à mesure que les deux miroirs se rapprochent, les ondes plus longues ne s'adapteront plus. Le résultat étant que la quantité totale d'énergie dans le vide entre les plaques sera un peu inférieure à la quantité ailleurs dans le vide. Ainsi, les miroirs vont s'attirer, tout comme deux objets maintenus ensemble par un ressort étiré se déplaceront ensemble à mesure que l'énergie stockée dans le ressort diminuera. Cet effet que deux miroirs dans le vide seront attirés l'un vers l'autre est l'effet Casimir. Il a été prédit pour la première fois en 1948 par le physicien néerlandais Hendrick Casimir, Stephen K. Lamoro, maintenant au Los Alamos National Laboratory, a initialement mesuré la petite force en 1996. Il est généralement vrai que la quantité d'énergie dans un morceau de vide peut être modifiée par le matériau qui l'entoure. Et le terme « effet Casimir » est également utilisé dans ce contexte plus large. Si les miroirs se déplacent rapidement, certaines des ondes de vide peuvent devenir de vraies ondes. Julian Swinger et beaucoup d'autres ont suggéré que cet effet Casimir dynamique pourrait être responsable du mystérieux phénomène connu sous le nom de « solo luminescence ». L'un des aspects les plus intéressants de l'énergie vide, avec ou sans miroir, est que calculé en théorie quantique des champs, il est infini. Il est infini. Pour certains, cette découverte implique que le vide de l'espace pourrait être une énorme source d'énergie appelée énergie du point zéro. Cette découverte, c'est ça qu'il faut retenir, que le vide de l'espace pourrait être une énorme source d'énergie appelée énergie du point zéro. Et l'autre, ce champ-là est infini. Vraiment, la fameuse énergie du point zéro, l'océan, l'océan infini d'énergie, comme l'avait appelé Nikola Tesla, pourrait-il changer le monde. L'énergie ne cessera jamais d'être une préoccupation pour les êtres humains, tant que notre espèce prévoit de continuer à croître et à se développer. Il ne manquera pas de scientifiques et d'ingénieurs essayant de trouver des solutions qui pourraient nous aider à éviter une pénurie d'énergie catastrophique. Donc, voyez-vous, tout est aligné pour que tous ces scientifiques-là travaillent toujours pour nous garder branchés à des compteurs. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui est notre drame. Alors qu'apparemment, c'est des technologies qui sont là, qui ont été oubliées parce que tu as des gens qui ont, comme Nikola Tesla entre autres, travaillé là-dessus. Et apparemment, il avait une voiture qui roulait, j'en ai déjà parlé, et beaucoup de gens en parlent. Et JP Morgan, qui finançait aussi à une certaine époque, Nikola Tesla et ses travaux, avait dit à Tesla, si je ne peux pas mettre un compteur dessus, j'en veux pas. Parce que tout est une question d'argent. et c'est ça qui est vraiment, vraiment important de réaliser, c'est qu'on vit dans un système qui fonctionne vraiment sur l'esclavage, le fait qu'on est rattaché à un compteur pour l'énergie que vous avez chez vous, alors que, et c'est partout, hein, on n'aurait plus, apparemment, depuis une centaine d'années, on n'aurait absolument plus besoin d'être dépendant de l'essence du nucléaire ou de toute autre forme énergétique qui nous tient prisonniers de tous ces grands ensembles financiers dont nos gouvernements sont la face publique, hein, qui vous donne l'impression que on est de votre côté. Alors que toutes ces technologies, si on avait les bons, les bonnes intentions chez les scientifiques et si on les faisait travailler dans le bon sens et dans la bonne direction, hein, au lieu de les avoir envoyés dans toutes sortes de directions complètement négatives, bien, il y a 99,9% de la planète qui bénéficierait de ces travaux-là. Et il n'y aurait seulement, même pas le fameux 0,00001% des gens de la population qui nous contrôle, hein, c'est... c'est maître du monde, eux autres ne seraient pas heureux, mais 99,9% des gens bénéficieraient de tout ça. Et on pourrait sortir enfin de ce fameux système du pétrodollar et de cette économie, hein, cette macroéconomie qui nous tient esclave par le fait qu'on est tous... Imaginez, il y a une centaine d'années, on était 2 milliards d'humains sur cette planète avec très peu de voitures, très peu de... de maisons, hein, branchées avec un compteur. Aujourd'hui, on est 8 milliards et presque l'ensemble de la population est accrochée et emprisonnée à une voiture ou à un compteur chez vous pour l'électricité. Voyez-vous pourquoi? Comprenez-vous pourquoi ça n'avance pas et que ça sera difficile de faire avancer ça? Et que même si on vous met sous la belle, hein, le bel embellissement qu'on vous s'en vient avec des technologies vertes, les technologies vertes ne nous enlèvent pas du compteur, ne nous enlèvent pas de cet emprisonnement, de cet esclavage de ces grandes... de ce grand empire financier. C'est juste qu'on change son allure pour vous donner l'impression que, mon Dieu, ça y est, on a sauvé la planète, mais on va tous, puis on est tous toujours attachés à ces fameux compteurs. Donc, il y aurait cette énergie, hein, qui est là, qui existe, et que plein, au début du siècle, de ces chercheurs qu'on parle de Nikola Tesla ou de plein d'autres, hein, de Maxwell ou de même celui qu'on vient de voir avec son énergie, son effet Casimir, hein, ont trouvé des pistes qu'on a tout de suite éliminées parce que, comme le disait J.P. Morgan, parce qu'il y a 100 ans, hein, on a 100 ans maintenant de vraiment avancement de la science depuis que ces gens-là ont commencé à découvrir ce fameux océan énergétique infini. On a 100 ans où on aurait pu comprendre, essayer de développer, mais ça n'a pas été fait parce que, naturellement, tous ces grands systèmes de haut voltage, qu'on appelle des cycles par seconde, dans cette résonance de très haut voltage, on aurait pu, ça a été observé par plein d'autres, on aurait pu avancer. Ce qu'on appelle le fameux, la mère d'Irak, de ce scientifique, hein, le professeur d'Irak qui avait lui aussi découvert cette énergie qu'il avait appelée l'océan d'Irak, Tesla l'avait appelée l'océan infini d'énergie, et plein d'autres l'ont appelée de différents noms, mais cette espèce dont on vient d'aller voir le site, là, où on nous explique très bien ce fameux effet Casimir et cette espèce d'énergie du point zéro, il y aurait longtemps, longtemps qu'on aurait résolu ça, mais comme J.P. Morgan le dit à... Nicolas Tesla, s'il n'y a pas de compteur sur tes histoires, mon chum, s'il te plaît, oublie ça, donc, voyez-vous, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, majeur, il y a des gens qui s'accrochent à ça, puis qui veulent pousser, comme ce bonhomme-là, Stephen Greer, je sais que c'est facile à réaliser et à comprendre que c'est là, mais on ne veut surtout pas nous sortir de cet esclavage, de ce macro-système économique, et c'est vraiment, ça prendrait un miracle, ça prendrait des gens de bonne volonté, et je ne pense pas qu'on ait ça parmi nous, dans les gens de pouvoir, des gens de volonté qui voudraient nous amener et nous libérer. Parce qu'on a la technologie, comme Greer le dit aussi, parce qu'il s'intéresse aux phénomènes extraterrestres, aux phénomènes des OVNI, et cette technologie d'OVNI-là fonctionne avec, aussi, il l'explique très bien, une énergie complètement différente, qui passe d'une dimension à une autre, enfin, apparemment, on aurait déjà toutes ces connaissances-là, passé d'une dimension à l'autre. Mais si on revient à cet univers de Tesla, le courant direct, le courant alternatif, dont il est l'inventaire, ou il est en tout cas à la source de ce système-là, bien, ça nous amène au fait qu'on a découvert, puis on sait que c'est là, mais comment aller chercher ça, c'est qu'on aurait dû consacrer toutes ces années-là à découvrir cette technologie qui nous permettrait d'avoir, comme le dit Greer, c'est assez puissant que un pouce cubique est assez puissant pour fournir en énergie tous les États-Unis pour une journée, puis c'est vraiment comme tu vas chercher une goutte d'eau dans cet océan énergétique, c'est vraiment pas grand-chose, mais comme JP Morgan l'avait dit à Nikola Tesla, qui avait cette fameuse voiture, encore là, je reviens là-dessus, bien, qui s'auto-alimentait elle-même, s'il n'y a pas de compteur dessus, mon ami, j'en veux pas, et dans tout ce monde géopolitique, macroéconomique, il y a un grand, grand problème, c'est qu'on veut pas changer cette dépendance qu'on a, pensez-y, il y a 100 ans, il y avait 2 milliards d'habitants d'humains sur Terre, très peu avaient des voitures, très peu dépendait de compteur et de l'énergie, maintenant, on est 8 milliards, et on est tous, imaginez la force de ce système géopolitique et macroéconomique, et c'est facilement, avec tous les kleptocrates et les banquiers, c'est vraiment facilement, très comprenable qu'on veuille pas nous sortir de ce système d'énergie, et vraiment, imaginez, juste en Inde, la quantité pour électrifier ce continent, avec les systèmes conventionnels qu'on a, que ce soit l'éolien, que ce soit le charbon, que ce soit le nucléaire, il y a 1000 nouvelles installations de charbon qui sont installés par année, en Inde et en Chine, pour alimenter les gens, sans aucun système antipollution, ça nous amène à un niveau de pollution hallucinant, la majorité des déchets qu'on trouve dans l'océan nous proviennent de l'Asie, où il n'y a aucun, aucun système d'antipolluants, l'air est irrespirable à Shanghai, à Pékin, en Inde, les océans sont pollués comme c'est impossible, on a encore plein de résidus radioactifs de Fukushima, tout le CO2 qui est dans l'océan est en train de crever tranquillement à cause de l'acidité, mais on ne veut pas sortir de cette macroéconomie qui gère ce monde, qui dirige ce monde, ça prendrait des trillions de dollars pour électrifier, imaginez, donc on le sait que c'est de l'argent et de l'argent encore que ces gens-là vont empocher pour des générations et des générations, et Greer a rencontré plein de riches, de riches comme Bill Gates et les autres qui ont dit et le président aussi, imaginez le président des États-Unis à qui tu dirais on pourrait avoir d'énergie gratuite et il dirait ouais, ouais, ok, sûrement mon chum, pas de problème, les millionnaires aussi et les milliardaires aussi, ouais, ouais, x, y, z, ils diraient ouais, ouais, aucun problème, ils veulent tous être les deuxièmes, hein, il y a une vieille expression qui dit que dans ce monde de milliardaires, il dit je vais être le premier à être le deuxième, il n'y a personne qui voudrait changer ce système-là parce que naturellement c'est vraiment controversé et ça viendrait complètement faire écrouler tout ce grand système financier qui repose sur notre dépendance et notre consommation d'énergie vraiment fascinant je sais que beaucoup d'entre vous aussi êtes intéressés par ça j'espère qu'on pourra continuer à avancer dans ça avec des gens comme Greer et je sais que je vais avoir beaucoup de commentaires de votre part puis je les lis toujours d'abord je vous remercie pour les centaines de commentaires que j'ai par jour de messages mais vraiment ça c'est vrai c'est vraiment formidable c'est positif mais en même temps ça nous annonce qu'on ne pourra pas vraiment faire quoi que ce soit parce qu'avant de briser nos chaînes d'esclaves de ces grands méga pharaons de l'énergie c'est pas demain matin la veille que ça va se faire restez là je vous reviens de l'énergie Sous-titrage ST' 501